Au nombre des mesures barrières imposées par le gouvernement pour prévenir et lutter contre la pandémie du coronavirus, se trouve en bonne place le lavage des mains. Devant les commerces, restaurants, pharmacies, maisons et autres lieux de rassemblement, des dispositifs sont installés à cet effet. Le gouvernement et même les mairies offrent ces dispositifs et les installent dans les administrations et les marchés. Mais quand les bocaux ou les sceaux qui recueillent l'eau sale sont remplis, ou les vides tont ? Ils jettent les eaux usées dans les carnivaux. Là, ils nettoient les deux, puisque nous avons deux, il y a un, où il y a de l'eau javelisée ou d'étholisée. Donc, ils lavent automatiquement les deux sceaux avant de les remettre sur place. Pour certains, puisque le savon et l'eau de javel tuent les microbes et le coronavirus, il n'y a aucun danger à jeter cette eau au lieu habituel. Mais pour d'autres, ce n'est pas aussi simple que ça. Cette eau versée dans les collecteurs peut contenir des éléments pathogènes, ou la nécessité d'un traitement approprié pour qu'elle n'infecte pas la nappe phréatique. Mais un autre problème se pose, celui de la résistance de certaines personnes. Pour la plupart, ils se plient. Mais nous sommes en société, vous le savez, il y a toujours certains qui ne veulent pas se plier. Et je viens de me laver les mains. Donc, l'agent d'entretien est là pour leur expliquer le bien fondé. Parce que c'est pour le bien de tout le monde. Il les amène à se laver les mains devant lui avant d'avoir accès à notre supermarché. Beaucoup de communiqués et de messages invitent tout le monde à se plier aux mesures barrières. Partant de pandémie, la présidente se demande de mettre en pratique ses messages pour soi et pour les autres.